Je me rappelle qu'en 1996, Rémi Chulienne avait effectué un tenon sur le pont de Corneille. Également aussi dans les zones de grandes difficultés où là il faut faire prendre de plus. Nous sommes la seule épreuve sur 24 heures. Et l'autre épreuve que sont les 8 heures de gusto, c'est sur un plan de pote, un lac. Et donc effectivement le comportement est tout à fait différent. Je dirais que l'ordre est quelque chose de techniquement très pointu. J'exige de la part des pilotes évidemment une énorme maîtrise de leur bateau. Donc un ordre de l'eau, c'est le premier bateau qui a été fonctionné. Seulement aussi une zone pour les bateaux qui ont subi des problèmes d'hier et qui a fait un bon résultat. On va laisser cette négociation entre la course et ce type. On a un bonheur, 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 un bonheur. Et bien, on va garder les tentes. Et on va atteindre le 6, donc on suivra attentivement. Le 4 qui est affublé du meilleur tour. Donc on devrait voir évoluer dans le classement. 2, 3, 16, 18, 6, 4, 5. Et le premier classe 2, le numéro 27, en 8ème place. Voilà, et bien écoutez, on va s'en faire une page musicale. Dans quelques instants, nous aurons le plaisir d'écrire sur ce que d'oeuvre Léa Fayet. Léa Fayet-Léa 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 Fayet C'est parti ! 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 C'est parti !